Sous les ors de l'hémicycle de l'hôtel de ville, comme environ une fois par mois, 73 élus lyonnais sont réunis ce lundi soir pour le conseil municipal. Merci beaucoup, donc je vous propose de constater que le quorum est atteint. A l'ordre du jour notamment, le maire Gérard Collomb présente un rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la ville. Une représentante de l'opposition en a une lecture bien particulière. C'est plutôt des excuses qu'il faudrait que vous présentiez aux lyonnaises et aux lyonnais. Parce que, pour le dire en langage politique, vous leur avez fait ce qu'on appelle désormais une pénélope. Votre ex-compagne, avec laquelle vous avez eu une communauté d'intérêt familial, a bénéficié d'un emploi à la ville de Lyon. L'accusation est sérieuse. L'édile a-t-il fait bénéficier son ancienne compagne d'un emploi fictif ? Y a-t-il une nouvelle affaire Fillon à la mairie de Lyon ? A l'origine de ces soupçons, ce paragraphe du rapport, sobrement intitulé « Le cas particulier d'un agent administratif ». Le contrôle de la chambre a révélé qu'un agent, adjoint administratif de deuxième classe, a été rémunéré malgré l'absence d'éléments de nature à attester l'existence d'un service fait. Sur deux pages, les conseillers détaillent leur enquête, menée en lien avec l'administration de la ville, sur le parcours de ce fonctionnaire, arrivé à la mairie en 1995. Il semble disparaître des radars à partir de 2009, alors qu'il intègre le service ressources humaines de la ville. Il n'est plus évalué par son employeur depuis son affectation. Il n'apparaît pas dans l'organigramme détaillé de cette délégation. Cet agent administratif, ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Myriam Noury. Elle a été la compagne de Gérard Collomb dans les années 90. Son cas fait déjà l'objet d'une enquête, ouverte par la justice au printemps dernier. Dans ce cadre, des perquisitions ont notamment été menées au domicile du maire, sur les hauteurs de Lyon. Pour cet élu, les Républicains, la situation doit être rapidement éclaircie. C'est un peu gênant quand même, dans le cadre d'une collectivité, d'avoir un agent qui, pendant plusieurs années, ne pose pas de congés, ne pose pas de RTT. Voilà, donc c'est dans les mains du parquet national financier. Je pense que, moi, j'ai confiance dans la justice de mon pays, qu'il fasse son travail. Autour de la personnalité de Myriam Noury, un certain mystère. Peu d'images et peu de mots. Une exception, ce qu'elle a livré aux canards enchaînés. L'hebdomadaire satirique, qui a révélé l'affaire dans son édition du 5 juin, livre sa version des faits. Je n'ai pas attendu Gérard Collomb pour travailler pour la ville de Lyon. Cela fait 30 ans que j'y suis employée, et je travaille plus qu'il n'en faut. Je gagne moins de 1500 euros par mois. À l'hôtel de ville, on reconnaît des défaillances dans le suivi de carrières de Myriam Noury, se basant notamment sur des témoignages. Une enquête administrative assure qu'elle a toujours accompli des missions pour la mairie. Ce lundi soir, en conseil municipal, Gérard Collomb a démenti tout emploi fictif. Finalement, de quoi parlons-nous où il y a une période de flou ? Deux ans où, effectivement, il y a des activités qui semblent paradoxales, ou en tout cas, ne pas être totalement affirmées. L'agent en question faisait preuve, non pas de pas d'activité, mais de beaucoup d'activité auprès d'un certain nombre de services, certes, quelquefois désordonnés. Pour l'entourage du maire, cette affaire serait avant tout agitée par ses rivaux à la prochaine municipale. Candidat à sa réélection pour un quatrième mandat, Gérard Collomb est donné largement gagnant par plusieurs sondages récents. Sous-titrage Société Radio-Canada